Et c'est vrai qu'une grande partie de notre combat réside dans nos pensées. Quand j'étais jeune chrétien, grandissant dans les années 70, 80, on était défiés pour aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Mais quand Jésus a donné cette pensée, et il a rajouté un autre défi pour l'aimer, et ça, c'était de l'aimer avec nos pensées, notre intelligence. Et personne ne m'avait dit qu'il fallait faire cela pendant au moins 20 à 30 ans en tant que jeune chrétien. Comment est-ce que tu aimes le Seigneur avec ton intelligence ? On l'a servi avec nos forces. Nous lui disons que nous l'aimons dans nos prières et dans notre louange. Mais comment est-ce que nous l'aimons avec notre intelligence ? Et je crois que c'est une autre raison pour laquelle le Seigneur a suscité l'Université des Nations. C'est un endroit où nous pouvons travailler à ce projet ensemble. Les nations sont dans le même combat pour notre intelligence et spécialement pour l'intelligence des enfants. Et vous pouvez prendre une nation après nation autour du monde. Et nous devons aussi être dans ce genre de combat. Mais d'où vient l'Université des Nations ? Est-ce que c'est un comité là-bas aux États-Unis ? Comment est-ce que cette université est née, en fait, au sein de Jeunesse en Mission ? Je pensais à cela il y a 20 ans. Et c'est cette histoire qui m'est venue à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'elle vient spécialement de Dieu. Peut-être qu'elle vient de moi-même. Mais de toute manière, je vais vous raconter cette histoire. Et je crois que ça va nous aider à réfléchir ensemble. C'était en 1975-76. Et ça s'est passé au ciel. Peut-être qu'au ciel, ils n'ont pas tout à fait le même système pour compter le temps, comme nous. Mais quand ça s'est passé là-haut, en tout cas, c'était cette époque-là, ici en bas. Et ça, ça s'est passé dans le bureau d'un archange. Et c'était l'archange qui était responsable de tous les anges gardiens de la Terre. Et quand je parle de bureau, Il ne faut pas s'imaginer un bureau comme chez nous. Une chambre rectangulaire. Rempli de dossiers et de machines. Non, le bureau d'un archange est totalement différent. C'est rempli de plantes. Ça ressemble plus à cette cour, ici. Et puis, le sommet, c'est le ciel. Et puis, il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent dans les branches. Et puis, il y a plein d'animaux qui courent partout. Et il y a un ruisseau aussi qui traverse. C'est comme ça qu'est ce bureau. Il n'y avait pas vraiment une porte, mais il y a quelqu'un qui a frappé contre un tronc d'arbre. Et puis, c'était l'ange gardien de jeunesse en mission. Un jeune, bien sûr. Un jeune, un jeune ange. Et l'archange dit, mais entre. En fait, j'allais justement t'appeler. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Et le jeune ange a dit, bon, ça a à voir avec jeunesse en mission. Et moi, avec tous mes autres anges gardiens, vraiment, ça nous fait beaucoup de travail de tous les protéger. Parce qu'on ne sait jamais là où ils seront. On pense qu'ils vont rester à quelque part. Et un matin, ils prient. Et ils partent ailleurs. Et c'est vraiment difficile de pouvoir tous les protéger. Donc, nous avons eu une idée tous ensemble. Plutôt que le Seigneur s'adresse directement à eux. Pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas à nous d'abord? Qu'il nous explique où est-ce qu'il va les envoyer. Et comme ça, nous, on peut s'organiser. Et ensuite, on pourra leur dire où est-ce qu'ils devraient aller. Et le vieil archange a dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que lui, ça fait très longtemps qu'il avait décidé qu'il voulait leur parler directement. Qu'ils allaient entendre de lui. Et ensuite partir. Et qu'il n'y allait pas y avoir d'intermédiaire entre lui et eux. Pas de personne. Pas de structure. Pas de cérémonie. Pas de cérémonie. Rien. Le seul intermédiaire étant la personne de Jésus Christ. Et puis, le jeune ange a dit, bon, ok, si c'est comme ça que ça doit se passer. Mais je peux te dire que ce n'est pas facile. Parce que la plupart des missionnaires, ils restent dans un endroit. Au moins trois ans. Ils vont peut-être dans d'autres régions, mais ils ne sont pas toujours en train de s'envoler dans toutes les parties du monde. Donc, ceux-là, ils sont faciles à protéger. Mais ces Jémiens-là, c'est difficile. Et donc, ce vieil archange a dit, oui, 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 on sait. Mais ton travail ne va pas être facilité. Parce que là, ils vont recevoir une nouvelle tâche. Et puis, le jeune ange a dit, quoi? C'est quoi, ça? Rappelle-toi le rêve du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce vieux rêve. Ce rêve qu'ils essayent d'accomplir dans chaque génération, chaque siècle. Et chaque fois, ça échoue. Et le jeune ange dit, oui, je me rappelle de cela, de ATS. C'était l'école de formation des anges. Trois mois de phase théorique et trois mois de phase pratique. Il a dit, tu te rappelles ce rêve d'une université où on allait former des leaders? Pas seulement pour l'Église, mais pour toutes les sphères des nations. Oui, je m'en rappelle. Mais ça a toujours échoué. Et le vieil ange a dit, oui, c'est vrai, mais ils vont essayer à nouveau. Et puis, le jeune ange a dit, avec Jem? C'est la mission la moins académique de toute la planète. Et la plupart des missions, au moins, ils exigent une école biblique. Ou même la théologie, ou bien des séminaires. Ou bien, au moins, avoir l'expérience d'une église locale. Et ces Jemiens, ils ne savent même pas à quoi ressemble l'intérieur d'une bibliothèque. Quand ils vont dans une ville, ils ne vont pas visiter les musées et les bibliothèques. Ils vont dans les cinémas et dans les cafés. Ils sont plus intéressés à chanter et à danser que d'étudier. Pourquoi est-ce que tu vas leur donner ce grand rêve? Et le vieil ange a dit, oui. Ça a été essayé dans le domaine académique. Et c'est ça, justement, qui n'a pas marché. Mais ce groupe a été préparé pour l'université. Et le jeune ange a dit, mais alors, comment est-ce qu'ils se sont préparés? Il n'y a personne qui a des grands diplômes. Ils ne savent pas comment étudier. Il y en a qui ne savent même pas comment réfléchir. Comment est-ce qu'ils ont été préparés? Et le vieil ange a dit, c'est une approche différente. Ils se sont préparés en vivant dans des communautés. En travaillant en équipe. Pas seulement une personne qui étudie tout seul dans son coin, comme dans la plupart des universités. Ils ont été enseignés pour baser tout ce qu'ils font sur la parole. Et on les a enseignés à entendre la voix de Dieu directement de lui. Et à obéir à ce qu'il dit. Et d'aller n'importe où dans le monde. Pas de limites. Ils ont appris que chaque jour, on commence avec l'intercession et le combat spirituel. Et à cause de leur communauté, ils ont appris à avoir des relations justes. Et comment maintenir ces relations dans la justice. Et ils sont engagés envers l'évangélisation. Envers la mission. Apporter l'évangile à tous les peuples. Et ils ont été emmenés dans le royaume pour un temps comme celui-ci. Ils sont préparés de façon unique. Parce que c'est tellement plus facile d'avoir un groupe comme celui-ci pour enseigner le domaine académique. Plutôt que d'enseigner ceux qui sont déjà académiques. Et pour qu'ils puissent encore apprendre ce que je viens de vous dire. Et puis ce jeune ange a dit, mais et s'ils échouent comme tous les autres. Et puis le vieil ange a dit, ben on attendra. On attendra une autre génération. Ou peut-être deux. Ou peut-être 500 ans. Mais ce rêve s'accomplira. Parce que ça a été décidé par les trois. Et la volonté du Seigneur s'accomplira. Donc je ne suis pas en train de dire que ça s'est vraiment passé comme cela. Mais j'aimerais dire que la décision a été prise au ciel. On peut voir cela et c'est documenté que ce rêve a été fait il y a au moins deux mille ans. Et que ça a avancé en Occident pendant des siècles. Et pendant des siècles, depuis l'Est jusqu'en Chine. Mais ce rêve, en fait, ne s'est jamais accompli. Parce que c'est une de ces choses pour lesquelles l'ennemi a peur. Qu'il y aura un endroit où les gens vont pouvoir apprendre à adorer avec leur intelligence. Qu'ils allaient commencer à réfléchir selon Dieu. Et pas avec leur philosophie ou leur culture. Mais qu'ils allaient être rendus libres. Et je peux parler pendant des semaines sur la stratégie que l'ennemi a essayé de mettre en place. Par rapport à notre manière de penser. Notre manière d'apprendre. Ça nous garde en esclavage. Et nous n'avons pas encore vu la réalisation de la promesse de Jésus. Que nous allons connaître la vérité et que la vérité va nous approcher. Nous sommes partout dans les liens en esclavage. Et ces liens d'esclavage ne viennent pas en général de l'extérieur. L'esclavage est ici. On ne peut pas penser au-delà des catégories qu'on a reçues. Un petit exemple. Le leadership des femmes dans l'Église. Comment est-ce que tu peux penser qu'une femme pourrait diriger dans l'Église ? C'est quelque chose d'impensable. Dans beaucoup de groupes et dans beaucoup d'Églises. Même en Occident aujourd'hui. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses dans l'Église. Mais elles ne peuvent pas venir et enseigner. Nous ne sommes pas libres dans ce domaine. Même en Jeunesse en Mission. Et voilà ce que j'essaye de dire. Une de nos valeurs de Jeunesse en Mission, c'est que nous puissions suivre aussi les femmes dans le leadership. Si tu ne penses pas comme cela, alors quitte Jeunesse en Mission. Il n'y a pas de place pour toi dans cette mission. Va vers la mosquée la plus proche. Je pense qu'il y a une grande carrière pour toi là-bas. Si nous voulons la pensée de Christ, nos pensées vont devoir changer. Dans des manières que vraiment nous ne pouvons pas imaginer. Tant que Dieu a parlé à Lorraine. Et ça, c'était en 1977. Ou peut-être une année plus tôt. Et à ce même moment, il a parlé à mon beau-père. Un scientifique de renommée mondiale. Dans le domaine de la spectroscopie. Qui est l'étude de la lumière. Et sa partie de l'histoire est écrite dans le manuel que vous avez reçu. Tout le monde a reçu ce manuel. Et vous l'avez en français, en anglais et en portugais. Et j'ai aidé à écrire cet article. Parce que nous n'avions pas d'article écrit nulle part qui expliquait comment l'université en fait est sortie de Jeunesse en Mission. Et son rôle aussi, aux côtés de Lorraine, pour la création de l'université. Et voici le point. Ce n'était pas un comité quelconque qui a pris cette décision. Ce n'était pas seulement une bonne idée. Lorraine ne s'est pas réveillée un matin en disant « Ah super, on va avoir une université ». C'était une parole du Seigneur. Qui est venue directement du Seigneur. C'était une pensée choquante pour chacun d'entre nous. Même pour Lorraine. Et beaucoup d'entre nous ont dit « Mais nous, nous ne sommes pas prêts à cela ». Même si nous nous étions ouverts, comme moi. Pourquoi dire que nous allons avoir une université ? Pourquoi ne pas dire que nous allons avoir un institut de formation missionnaire ? Parce qu'on le fait déjà. On est en train de former des missionnaires. Et on peut ajouter d'autres écoles et avoir un bon diplôme de deux ou trois ans. Et j'ai dit à Lorraine « Mais pourquoi ne pas avoir juste un institut missionnaire ? » Et il m'a dit « Parce que Dieu a parlé d'université ». Dieu a dit « Université ». Et si vous n'aimez pas l'idée, Allez vous plaindre à Dieu. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il avait posé cette même question à Dieu. Et Lorraine avait dit à Dieu « Mais nous ne sommes pas prêts à cela. Pourquoi ne pas commencer avec un institut missionnaire ? » Mais Dieu lui a dit « J'ai dit université ». Et comme Lorraine a toujours l'habitude de répondre, Il a dit « Oui, Seigneur ». Mais il m'a dit cela plusieurs années après. Mais l'autre point ici, La première chose, c'est que nous avons une université à cause de notre obéissance à la parole du Seigneur. Et pas tout le monde est appelé à faire partie de l'université directement. Mais s'il vous plaît, ne critiquez pas ceux qui le sont. Parce que ces dernières décennies, nous avons essayé d'apprendre comment obéir à cette parole. Et le deuxième point est celui-ci. Le Seigneur voulait une université née de jeunesse en mission. Avec l'ADN de jeunesse en mission. Avec les points que j'ai mentionnés avant. Et ces points sont toujours les pierres fondamentales de notre université. Ce sont ces valeurs que nous enseignons dans l'école de disciples. Ce sont des choses que nous enseignons dans toutes les formations de l'université. Et les autres choses que nous enseignons se rajoutent à celles-ci. Et une autre bataille que nous combattons, Ce sont les gens qui se joignent à nous. Surtout ceux qui ont déjà leur propre éducation venant de leur nation. Ils disent, ah, moi je vais vous aider à construire cette université. Et ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'en fait, je vais vous aider à construire cette université avec l'image de ma propre culture. Et moi je vais vous aider à construire ce côté académique de la meilleure manière. Et ce que beaucoup de personnes, en fait, nous ont dit, littéralement, Nous n'avons pas besoin d'avoir autant de Bible. Nous n'avons pas besoin de prendre autant d'heures chaque semaine dans la louange et la prière. Essayons de réduire un petit peu ces mots. Comme ça, il y aura plus de temps pour ce qui est académique. Et chacun d'entre nous dans le leadership de l'Université des Nations, Nous devons répéter toujours et toujours, non ! Ces choses, c'est qui nous sommes. Nous voulons que toutes nos études soient construites sur ces choses. Et nous n'allons adorer aucun autre dieu. Donc, l'université, au début, c'était un partenariat entre Lorraine et Howard. Et Lorraine a souvent dit, pas de Howard, pas d'université. Et Lorraine a aussi certains diplômes. Il a un master en éducation. Mais Howard est aussi celui qui est venu avec ses dons et qui les a rajoutés à ceux de Lorraine. Et juste ces dernières années, j'ai pensé... Je ne pense pas qu'il y ait un autre scientifique sur la surface de la Terre qui aurait pu travailler avec Lorraine dans le contexte de Jeunesse en Mission. Donc, quand Lorraine est venu visiter Lorraine... Quand Howard est venu visiter Lorraine... Et ça s'est passé à Kona... Et les seuls meubles qu'ils avaient, c'étaient deux chaises d'extérieur. Et Lorraine a dit au Seigneur, comment est-ce que je vais parler à ce scientifique de renommée que nous voulons une université ? Et le Seigneur lui a dit, dis-le-lui tout simplement. Donc Lorraine lui en a parlé. Et Howard lui a dit, oui, je suis déjà au courant, et en fait Dieu m'a dit que j'allais être le premier recteur. Et à ce moment-là, Lorraine n'en avait parlé à personne... à part le Conseil international de Jeunesse en Mission. Et c'est de cette manière que ça a commencé à œuvrer avec Lorraine. Et donc Howard a dit, alors, on commence par où ? Et Lorraine a dit, bon, aujourd'hui nous allons arracher toutes ces mauvaises herbes, tous ces buissons qui ont deux mètres de haut. Est-ce que tu veux nous aider ? Et Howard a dit, oui. Et Lorraine lui a dit, ok, donc il faut que tu ailles acheter d'abord ta propre machette. C'est vrai, il a toujours cette machette. Et c'est de cette manière qu'ils ont commencé à travailler ensemble. C'est pas, en général, les universités ne commencent pas de cette manière. L'homme qui a démarré notre faculté des sciences humaines et des études internationales. Un vrai homme de Dieu. Il a fait une école Carrefour avec Howard. Et c'était un professeur d'études classiques dans une autre université. Et puis donc Lorraine a décidé de le recruter pour commencer cette faculté. Et j'aimerais te demander de prier d'être le doyen fondateur de notre faculté des sciences humaines et d'études internationales. Et il a hoché la tête. Et Lorraine lui a dit, j'aimerais te dire aussi, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de personnel, et il n'y a pas de budget. Mais on aimerait que tu sois le doyen de tout cela. Et il a accepté. Et maintenant nous avons cette faculté au travers du monde. Il y a quelques autres éléments qui venaient de jeunesse en mission et que Dieu avait donné à Lorraine. Un de ces éléments, c'était l'éducation modulaire. Et ça, ça venait de la première école de jeunesse en mission en 1969. Bien des années avant l'université. À cette époque, c'était une façon révolutionnaire pour étudier. Donc quand j'étais à l'université, En un jour, j'avais des classes en français, en allemand, en botanique et en philosophie. Et ensuite, le jour suivant, les quatre mêmes sujets. Et ça, c'était plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas une manière facile d'étudier. Et surtout quand tu sautes directement du français à l'allemand. Mais Dieu a donné à Lorraine une manière différente. Tu étudies un sujet plus en profondeur pendant trois mois. Donc si tu étudies la relation d'aide, c'est que la relation d'aide que tu vas étudier. Si tu étudies l'évangélisation, alors ce n'est que l'évangélisation que tu étudies. Et comme ça, pour toutes les écoles. Et pour ce principe, il y a aussi eu un combat. Parce que les gens qui venaient d'autres universités voulaient changer cela. Et même des fois, des leaders de base voulaient le changer. Parce qu'ils sont en train de regarder à leurs membres du personnel. Et ils disent « Bon, j'aimerais une école, mais j'aimerais qu'ils apprennent un peu de leadership. Un peu d'adoration. Un peu de relation d'aide. Et un peu de comment trouver des soutiens financiers. » Et comment est-ce qu'on fait une école comme cela ? Et moi j'aimerais une école comme cela. Et ils disent « Non, ça ce n'est pas modulaire. » C'est ce qu'on appelle un pot au feu en français. Et donc on a essayé de donner ce genre d'enseignement à leurs membres du personnel, mais d'une manière différente. Donc nous avons tous expérimenté que c'est vraiment une manière puissante pour enseigner, pour apprendre. Et il y a un autre principe que Lauren a commencé très tôt. C'est ce modèle de trépied de leadership dans une classe. Et moi j'en ai rajouté un, donc maintenant il y a quatre jambes, quatre pieds. Et c'est quoi ces pieds ? Et c'est quelque chose qui est tout à fait unique dans notre université. Je n'ai pas entendu parler d'une autre université sur la planète qui le pratique. Donc nos écoles sont dirigées par quatre sortes de rôles de leadership. Et je suis vraiment triste de la mort de nos tableaux. Parce que dans beaucoup de bases de jeunesse en mission, il y a un endroit au fond de la cour où on enterre les dents. Mais je pense que vous arrivez à me suivre. Vous pouvez écrire sur vos papiers, il y a quatre styles de leadership. Celui qui ressemble davantage à une université traditionnelle, c'est l'orateur visitant. Parce que c'est celui qui vient comme expert de l'extérieur. Peut-être que c'est un jambien d'un autre endroit. Peut-être que c'est un expert de ta nation. Ou une autre nation. Mais tu fais venir cette personne pour une semaine. Et Lauren disait toujours, même si cet orateur ne vient que pour une semaine. Parce que s'ils ont seulement une semaine, ils vont donner le meilleur de ce qu'ils connaissent. Mais si vous leur donnez trop de temps, ils vont commencer à lire toutes leurs notes de leurs anciennes universités. Donc on a des exceptions, mais en général, ils viennent pour une semaine. Et ensuite, cette position unique que nous avons aussi, c'est que nous avons des membres du personnel de l'école. Et donc, eux, ils marchent aux côtés des élèves, des étudiants. Et en fait, très proches. Et dans la plupart de nos bases, ils mangent à table avec les étudiants. Et des fois, ils dorment même dans les mêmes dortoirs. Et ce ne sont pas des experts de cette école. Ils sont très proches des étudiants en âge et en expérience. Et ils sont aussi des très bons enseignants. Parce qu'ils comprennent le langage et la culture des étudiants. Et en général, ils n'ont pas 30 ans de plus. Ils comprennent leurs questions. Parce que sûrement, ils avaient eux-mêmes les mêmes questions lorsqu'ils étaient étudiants. Et donc, vraiment, ils aident les étudiants dans leur apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque école, nous voulons du personnel aux côtés des étudiants. Et quand moi, j'étais pour la première fois membre du personnel, j'ai appris plus que quand même j'étais étudiant. Parce que j'étais en train de le réentendre. Et j'étais en train de répondre aux questions des étudiants. Et combien d'entre vous ont eu cette expérience ? La première fois où vous étiez membre du personnel d'une école, vous avez eu une bonne expérience. C'est seulement les gens de ce côté, mais ça va. Et l'autre rôle unique que nous avons, c'est les leaders d'école. Vous n'allez pas avoir ce rôle dans n'importe quelle université, même une université chrétienne. Le leader de la formation n'est pas seulement un administrateur. Ce leader n'est pas non plus seulement quelqu'un qui connaît le sujet. Si tu es un leader de base et que tu cherches un leader d'école, c'est un leader spirituel. Bien sûr, ils doivent connaître le sujet. Parce qu'ils doivent conduire des études sur la Bible. Si ça parle de la mission, ils doivent connaître la mission. Et ils ont besoin d'avoir de l'expérience dans ce sujet, pas seulement la théorie. Mais c'est eux qui sont les leaders spirituels de la classe. Et ils sont dans la classe. Et s'ils ne sont pas dans la classe, ils ne sont pas en train de conduire, de diriger l'école. S'ils ne sont pas dans la classe, alors c'est quelqu'un d'autre qui dirige l'école. Peut-être que c'est un des étudiants qui parle le plus. Peut-être que c'est un membre du personnel qui a des problèmes. Peut-être que c'est l'orateur visiteur. Mais tu ne peux conduire quelque chose que si tu es là. Donc les responsables de base, s'il vous plaît, ne donnez pas des responsabilités à vos leaders d'école pour les faire sortir de la salle de classe. Et j'étais dans une base en Amérique du Nord. Et j'enseignais dans cette école. Et le leader de l'école m'a dit, bon, nous, nous ne serons pas en classe. Je l'ai regardé. Et il a dit, non, on a une réunion de base pour le leadership, donc nous devons y aller ce matin. Est-ce que votre rencontre de leadership ne peut pas se faire l'après-midi ? Pour que vous, vous puissiez être dans la salle de classe. Ils n'avaient même pas pensé à cela. Mais je n'avais jamais enseigné sur cette base. Ils ne connaissaient pas mon enseignement. Et comment est-ce qu'ils peuvent maintenant aider les étudiants à mettre en pratique cet enseignement, s'ils ne l'ont pas entendu ? Et puis le responsable d'école, il doit aussi être l'interprète entre l'orateur et les étudiants. Parce que certains de nos orateurs ne comprennent pas notre culture. Et ils pensent que ça, c'est une université comme les autres. Et ce n'est pas. Et peut-être que le leader de l'école va dire, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour faire un processus. Est-ce que tu peux terminer peut-être une heure plus tôt ? Ou peut-être il va dire à l'orateur, voilà une liste de vocabulaire que certains étudiants ne comprennent pas. Est-ce que tu pourrais expliquer ? Ou dire, peut-être que ce thème-là a été déjà traité deux fois, est-ce que tu peux peut-être aller sur un autre thème ? Et une chose que Lauren faisait lorsqu'il était mon responsable de l'école, et je n'ai jamais oublié, Il nous préparait pour écouter le prochain orateur. Il nous expliquait pourquoi il avait invité cette personne. Et ce qu'il fallait vraiment écouter. Et ce que nous pouvions espérer recevoir. Et ça, ça a créé un climat d'attente. Donc la première heure, quand cet orateur nous enseignait le lundi, On comprenait déjà mieux ce qui était en train de se passer. Le leader d'école, c'est aussi l'ambassadeur de l'école pour la base. Et la base pour l'école. Parce qu'il y a une dynamique dans toute expérience spirituelle. Qui est l'aliénation. Et l'éducation nous sépare. Ça peut être une bonne chose. Et on le voit dans la vie des disciples de Jésus. Ils commençaient à être séparés de leur propre culture. Et c'était ce point-là que Jésus voulait leur enseigner. Parce qu'ils avaient une compréhension culturelle du Messie. Une compréhension culturelle du Royaume. Une compréhension culturelle des leaders. Et c'était tout faux. Et c'est la même chose avec nos étudiants. Il y a des choses pour lesquelles ils doivent se séparer. Mais ça, c'est une dynamique très puissante. Et ça, ça peut briser des relations. Et ça, on le voit très souvent quand un étudiant de l'école de disciples, qui vient juste de finir, il est tout enthousiaste. Et il va voir son pasteur. Et il lui dit, ah, il faut tout changer ici dans l'église, parce que tout ce qu'on fait, c'est faux. Je ne sais pas combien de temps j'ai entendu cette histoire. Et les premières années, j'ai des pasteurs qui me disaient ceci. Donc, vous êtes en train d'enseigner vos étudiants à haïr l'église ? Et je dis, quoi ? Surtout pas. Et je dis, mais c'est ce qu'ils font. Et finalement, j'ai compris. Et maintenant, nous faisons beaucoup plus d'enseignement pour le retour de ce que nous faisions avant. Mais l'éducation a aussi un lien puissant. Et c'est pour cela que les gens, dans une école de disciples, ils commencent des relations pendant les six mois où ils sont ensemble. Et c'est des relations qui durent pour toujours. Et ils peuvent peut-être être liés pour travailler sur une base pendant toute leur vie et ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. C'est une dynamique qui est très puissante. Mais si le leader d'école utilise cette dynamique que pour lui-même, l'école va à un moment être séparée de la base. Et on a eu des situations où le leader d'école a dit au leader de base, non, tu n'as pas le droit de venir t'adresser à mon école. Et puis le leader de base s'est mis à pleurer. Il a dit, mais je fais quoi ? J'ai dit, il faut le fire. Renvoie-le. S'il ne peut pas travailler dans le leadership et faire que son école fasse partie de la communauté de la base, tu ne peux pas le laisser continuer. Et après, nous avons eu d'autres problèmes. Où c'est les étudiants qui servent la base. On a eu un endroit. Il y avait beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants. Et la chose qu'ils ont dit le premier jour aux étudiants, vous êtes venus ici pour servir nos familles. Et tous les étudiants n'étaient pas forcément ravis d'entendre cela. Ils pensaient qu'en fait, l'école de disciples, ça avait attrait à la mission. Et cette base, en fait, n'a pas vraiment pu recruter des gens pour être membre du personnel. Et elle est morte peu après. Nous devons nous rappeler que lorsque nous recrutons des étudiants et qu'ils viennent vers nous, nous avons un contrat avec eux. Ce n'est pas écrit. mais c'est spirituel et moral. Et voici ce qu'est ce contrat. On va prendre votre argent on va vous donner un bon logement et de la nourriture et une très bonne éducation à un niveau universitaire. on va vous donner des notes à l'heure. Ce n'est pas facultatif. ça fait partie des promesses que nous avons faites aux étudiants. Et nous ne pouvons pas juste prendre leur argent et ne pas leur donner ce qui a été promis. Et le terme biblique pour cela s'appelle le vol. Et souvent, on a combattu avec les leaders de base ou les leaders d'école pour qu'ils nous donnent vraiment les notes des étudiants. Je regrette de dire mais c'est du vol. Toute la monnaie, l'argent a été dépensé et vous ne leur donnez même pas des notes. Et ensuite, on demande à Dieu de bénir nos ministères. C'est bien plus efficace quand on fait ce que lui a déjà décidé de bénir. Plutôt de faire ce que nous voulons faire et puis lui demander de bénir après. Mais le leadership de la base, c'est le cinquième rôle important. Le quatrième, pardon. Pourquoi? Parce qu'une des raisons pour laquelle nos écoles marchent si bien c'est parce que ça se passe dans une communauté d'adorateurs. une communauté qui est engagée envers la mission. Où nous avons de la joie à voir les relations. Et donc, ces étudiants de l'école de disciples qui viennent de l'extérieur, et c'est comme s'ils viennent dans un autre monde. Et c'est vrai. Ce n'est pas seulement la culture de jeunesse en mission, mais on donne toute la place à l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est le travail d'un leader de base. De créer cette communauté. De la faciliter. De défier les problèmes au niveau du leadership. des relations. Merci. Et quand cela se passe, l'esprit commence à travailler parmi les étudiants déjà la première semaine. Et ensuite, l'apprentissage devient tellement plus facile. L'apprentissage devient quelque chose de vraiment intéressant. que nous faisons ensemble. C'est collaboratif. Ce n'est rien à voir avec la compétition ou l'échec. Et il y a des étudiants qui décident, « Ah, moi j'aimerais rester le restant de mes jours. » C'est le premier endroit où j'ai l'impression que vraiment j'appartiens. Donc le travail d'un leader de base, c'est vraiment d'inclure cette école. Et de servir les étudiants. De servir les membres du personnel. Et une partie de ce service, c'est d'enseigner les étudiants à servir eux-mêmes. Et s'ils voient les leaders en train de servir, vous n'avez même pas besoin de les enseigner. Ils vont se joindre à ce que vous vous faites. Et un des théologiens les plus respectés en Inde. Et a été invité à enseigner une ou deux fois dans nos écoles. Et lui, il regardait ce qui se passait dans la communauté. Et il parlait avec les étudiants. Et ensuite, il a demandé à rencontrer les leaders. Et il dit, « Moi, je viens d'une faculté de théologie. » « Moi, je vois plus de transformation dans vos étudiants en trois mois que nous ne voyons en trois ans. » « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Et c'était toutes ces choses. On n'y pense même plus. Parce que c'est de cette manière que nous avons grandi. Et j'aimerais mentionner un autre principe qui va de pair avec celui-ci. C'est que dans nos premières écoles, il y avait trois modes différents d'éducation. Et on ne savait pas cela. Parce que le deuxième mode n'avait pas été défini jusqu'après 1990. Et j'en ai entendu parler dans mes études. Et j'ai dit, « Hey, c'est comme ça que le Seigneur nous a conduits. » Et c'est un vocabulaire qui nous aide à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et voilà les trois modes d'éducation. Formel. Non-formel. Non-formel. Un mot. Non-formel. Un mot. Et le troisième mot, c'est informel. Et en fait, c'est très simple. Donc, l'éducation formelle. On a tous fait cela. C'est l'échelle de l'éducation dans nos systèmes nationaux. Non, nationaux. Vous devez terminer d'abord un niveau avant d'aller au prochain niveau. Et ça, c'est selon le modèle grec. Et dans le passé, c'était basé sur la répétition. La mémorisation. La mémorisation. Redire, redonner au professeur ce qu'il venait de dire. Et c'est très hiérarchique. L'enseignant est très honoré. Mais d'une manière formelle. Et il a un titre différent. Et on doit s'adresser à lui de manière formelle. Et l'enseignant est la figure d'autorité. On te dit comment tu dois t'habiller. Comment te comporter. Et comment réfléchir. Et quoi faire. Et le système de notation se passe à la fin. C'est punitif. On ne t'informe pas à l'avance quelles sont tes notes. Et une fois que tu as tes notes. Et si tu as une mauvaise note, c'est fini. Donc il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter à cette liste. Mais nous connaissons tous cette forme d'institution. Et comme je l'ai dit, c'est les Grecs qui nous l'ont donné. Ce n'est pas tout mauvais. Mais on y reviendra. L'éducation non formelle. C'est cette catégorie qui a été découverte récemment. C'est l'éducation qui est planifiée de façon intentionnelle. Mais elle ne fait pas partie de cette échelle formelle. Dans d'autres mots, c'est les scouts. Les fabricants de joie. L'école de dimanche dans l'église. Les groupes de jeunes. Ce que vous apprenez dans le service militaire. Ça, ce sont des structures d'éducation non formelles. Et ce n'est pas toujours dans des classes. Mais c'est plutôt sur le terrain. En général, ça vous enseigne des choses pratiques. Et beaucoup de villes et de villages ont des centres communautaires. On peut apprendre le premier secours. Comment prendre soin des bébés. Comment commencer à prendre l'ordinateur. C'est toute une éducation non formelle. L'enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui est loin là-bas. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Donc, c'est planifié. C'est intentionnel. Et le troisième type d'éducation, c'est l'éducation informelle. C'est l'éducation qui n'est pas planifiée. C'est cette manière que les petits-enfants apprennent à parler. Des parents normaux, en général, ne prennent pas des heures et des heures pour essayer d'apprendre à leurs enfants à parler. Seulement des occidentaux, des fous. Les enfants apprennent à parler. Personne doit planifier de leur apprendre à parler. Ils écoutent. Et ils passent par un processus fascinant dans leur cerveau. Ils ne mémorisent pas. Ce n'est pas ainsi que les enfants apprennent la langue. Et on sait ceci. Parce que tout d'un coup, ils vous sortent quelque chose que vous n'avez jamais entendu nulle part. Nous avions des enfants qui étaient en train d'essayer de discerner, de comprendre comment les enfants apprennent à parler. Non. Il était juste en train d'apprendre à parler. Donc, je vais donner un exemple en français et un en anglais. Donc, ces parents étaient bouleversés par cet enfant. Sur quelque chose. Et ils avaient déjà parlé de cela avant. Et cet enfant a compris qu'ils étaient troublés. Mais il ne comprenait pas les paroles que les parents utilisaient. Donc, il s'est joint à cette discussion. Et il disait, oui, c'est un cacacrotte. Il disait, oui, c'est un cacacrotte. Et il pensait qu'il disait catastrophe. Mais en fait, il venait de dire quelque chose que personne d'autre n'avait dit avant. Et quand notre fils avait à peu près cinq ans. Et on avait des amis qui étaient venus nous voir. Et il était en train d'écouter la conversation. Et ensuite, ils sont partis. Et je l'ai fait sortir et il commençait à sauter partout. Et tout d'un coup, il m'a dit, papa, ma jambe me fait mal. Et je lui ai dit, vraiment ? Moi, je le voyais sauter. Donc, je lui ai dit, c'est quoi le problème ? Et je pense que jet lag, c'est le décalage horaire. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il a compris le mot jambe, jet lag. Et il voulait être comme les autres jamiens et avoir une jambe comme eux. Et les enfants apprennent à parler. Mais c'est une manière d'enseigner qui est très puissante. La chose la plus intellectuelle que vous allez faire dans votre vie, c'est lorsque vous apprenez votre première langue. Et ça, ça se passe de manière informelle. Et donc, dans un contexte de jeunesse en mission, nous avons tout cela. Même dans nos toutes premières écoles. Nous avions des éléments formels. Nous avions des livres à lire. Et même avant d'arriver sur le lieu de l'école, il fallait déjà avoir lu dix livres. Nous avions des rapports de livres. Nous avions des tests, des évaluations. Et nous avions des notes. Donc, tout cela, ce sont des éléments formels. Mais dans les écoles de jeunesse en mission, nous avons aussi des éléments non formels. Qui sont des plans. Qui sont intentionnels. Qui sont planifiés intentionnels, mais ce n'est pas formel. Il y a l'adoration. Il y a l'intercession. Il y a les travaux pratiques. Il y a les vis-à-vis. Que nous faisons une heure par semaine dans chaque école. Et ce n'est pas seulement pour l'école des disciples. Et d'où est-ce que cela vient ? On l'a reçu de Howard. Avant qu'il ne vienne à jeunesse en mission. Il faisait des temps de vis-à-vis avec tous ses étudiants. Et ils avaient pourtant déjà leur doctorat. Mais ils avaient besoin des vis-à-vis. Donc, c'est une valeur très importante pour nous. Donc, nous avons ces éléments non formels dans toute école de jeunesse en mission. Les rencontres communautaires. Et l'évangélisation à l'extérieur. Et ensuite, nous avons cet apprentissage informel. Et c'est là où vraiment le leader de base a un rôle très important. Parce que nos étudiants ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils apprennent pendant tout le week-end. Et j'étais sur une grande base en Asie. Et puis, la chambre de l'orateur était là où il y avait tous les étudiants en haut. Mais il n'y avait pas de membres du personnel dans le bâtiment. Ils avaient tous des appartements en ville. Et donc, je suis là-bas pendant le week-end. Et puis, il y a les jeunes gens qui courent après les jeunes filles dans le hall, dans les escaliers. Et tout le monde est en train de crier. Donc, c'est vrai qu'on était en train d'en faire des disciples, mais je ne sais pas exactement dans quelle domaine. La formation des disciples ne s'arrête pas vendredi à midi et recommence le lundi matin. Et beaucoup de cet enseignement informel se passe autour de la table. Quand les étudiants sont assis avec le personnel. Ils ne sont peut-être pas en train de parler de l'enseignement. Mais le personnel est en train de communiquer une attitude. L'attitude par rapport à la rencontre communautaire. L'attitude par rapport à la phase pratique. L'attitude par rapport à la nourriture. Ça, c'est ce que les étudiants reçoivent là, dans ces moments-là. Et je crois que nous devons former tout notre personnel sur la base. Pas seulement le personnel de l'école. Et on doit leur dire, vous êtes tous des personnels enseignants. Parce que vous allez enseigner vos étudiants. Parce que même l'expression sur ton visage va les former. La manière dont tu les salues. Ou bien justement, si tu ne les salues pas. Nous sommes tous en train d'enseigner. Mais dans les premières années, nos écoles à jeunesse en mission étaient plutôt non formelles. Même si nous avions ces éléments formels. Et le Seigneur nous avait partagé deux choses particulières. Quand il a dit, il y a un commandement, quand il a dit, c'est l'université. Et c'est depuis que nous avons vraiment compris ce qu'il voulait dire. L'université a commencé en 78. Et cette année, à Hawaï, nous allons faire la célébration des 40 ans de l'Université des Nations. En fait, voilà une des choses que le Seigneur voulait nous dire. Il n'avait pas utilisé ce vocabulaire parce qu'on ne l'aurait pas compris à ce moment-là. Il n'était pas en train de nous laisser avec juste une structure non formelle. Il aurait pu. Parce que Jésus et Paul ont surtout un ministère non formel. Ils avaient quelques éléments formels dans leurs enseignements. comme nous. Mais la plus grande partie du temps, c'était non formel. Parce qu'ils prenaient leurs disciples avec eux dans le ministère. Et ce n'était pas le modèle culturel à cette époque de l'éducation. Le modèle culturel, c'était que si tu étais un enseignant et que les étudiants venaient, il fallait louer une salle de classe. Et vous enseignez. Et tu demandes de l'argent. Ils te donnent l'argent. Et ensuite, ils pouvaient dire, j'ai étudié avec Gamaliel. Et Jésus et Paul auraient pu faire cela. Mais ce qu'ils faisaient, c'était surtout non formel. Pourquoi ? Parce que c'était pratique. C'est la meilleure manière de susciter des leaders. Parce que quand les gens font les choses pratiques, ils intègrent l'apprentissage. Et donc, en plus, ils étaient en train de servir dans la communauté. Donc, c'était un très bon système d'éducation. Et c'est la parole que Dieu a donnée à Lorraine. Et pourquoi ne pas nous laisser juste avec cela ? Et le Seigneur a dit, non, maintenant c'est l'université. Et ce qu'il était en train de nous dire, c'était ceci. Garde toute cette éducation non formelle. Et essaye de le mettre avec le meilleur de l'éducation formelle. Et il vient avec une hybride, une fusion. Qu'est-ce qui est le meilleur dans le formel ? C'est la profondeur dans laquelle vous pouvez aller. C'est la reconnaissance dans nos cultures. C'est l'excellence. C'est toute la documentation. C'est les recherches qui vont changer les nations. Parce que nous avions des problèmes avec nos études non formelles. Parce que nous ne savions même pas où étaient ces étudiants non formelles. Ça nous a pris deux ans pour faire l'école de disciples à Jeunesse en mission. Nous n'avions pas de curriculum de programme pour ces écoles. Nous n'avions pas de standards. Nous avions des phases d'école de disciples qui duraient six semaines. Et nous avions des phases pratiques qui duraient deux semaines. Nous avions des leaders qui se tenaient dans des rencontres de JEM. Et ce leader a dit dans une rencontre de JEM, moi je peux faire une école de disciples très efficace en deux jours. Je sais tout ce qu'ils doivent apprendre. Et je sais que si cela avait continué. Et je crois qu'on aurait eu des phases pratiques qui n'allaient durer que 45 minutes. Et on ne savait pas comment stopper cette tendance. Donc l'université nous a donné l'occasion de dire. Mets un pieu là dans le sol. Vous n'avez pas besoin d'emmener toutes vos formations dans l'université des nations. Mais si vous le faites, alors il y a des normes. Et voici les voici. Et si vous avez déjà conduit des écoles, bien sûr vous le savez. En 1989, lorsque nous avons eu notre premier atelier de l'université des nations. Nous avions comme orateurs des experts mondiaux de l'éducation formelle. Et l'orateur principal, en fait, c'était mon enseignant quand j'ai fait mon doctorat. Mais quand il a commencé à comprendre cela. Il a dit, mais on ne peut pas mettre le formel et le non-formel ensemble. Il y a d'autres endroits où ils ont essayé. Et ils ont échoué. C'est impossible. Ce qu'il ne savait pas. En fait, c'était la meilleure manière de motiver un jémien. dire que c'est impossible. Ça s'est passé il y a à peu près trente ans et nous sommes toujours en train de le faire. Mais ça crée une tension dans nos écoles et dans nos bases. Et ça, c'est une des tensions dans lesquelles vous vivez aussi. Parce que certains de nos membres du personnel et leaders viennent d'un arrière-plan plutôt formel. Et ils pensent que le point principal de l'école, c'est les enseignements. Prendre des notes. Avoir les notes. Et ils pensent que la vie de l'étudiant en dehors de la salle de classe, ça n'a rien à voir. Et que les travaux pratiques, c'est un mal nécessaire. Et que leurs étudiants n'ont pas besoin d'aller aux rencontres communautaires ni à l'intercession. Et il y avait un groupe d'écoles en particulier. Et ils ont dit, mais nos étudiants, en fait, ils n'ont pas le temps pour l'intercession. Ça veut dire que tu ne comprends pas l'importance de l'intercession. Non, 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 on croit que c'est important. Mais nos étudiants n'ont pas le temps pour le faire. Donc, qu'est-ce qui est important ? Donc, j'ai fait une suggestion révolutionnaire. Est-ce que tu ne pourrais pas réduire un petit peu leurs travaux pratiques ? Pour qu'ils puissent prier. Et c'était une très nouvelle idée pour certains leaders d'école. Et nous avons d'autres leaders d'école. Ils n'ont pas un arrière-plan académique. Et ils pensent que la chose la plus importante dans l'école, c'est la louange. Et c'est l'intercession. C'est écouter la voix de Dieu. Et chaque orateur à jeunesse en mission va vous dire ceci. Et des fois, tu traverses tous les continents pour venir enseigner. Et puis, le responsable de l'école vient te chercher à l'aéroport. Et il te dit, en fait, aujourd'hui, tu ne vas pas enseigner. Vraiment ? Non, nous avons décidé de prendre toute une journée pour écouter Dieu. Je crois qu'en fait, ça fait déjà un petit moment que j'essaye d'étudier et de comprendre pour recevoir une parole pour vous donner à vous. Ou bien, nous entendons, le leader de base a décidé que c'était une journée de travail. Parce qu'il y avait beaucoup trop de mauvaises herbes. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enseignement. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus depuis si loin pour s'asseoir ici ? Donc, nous sommes dans cette tension. Et non, on est tiré des deux côtés. Et c'est bon. Parce que dans cette tension, il y a une très grande créativité. Mais ces tensions ont besoin de leadership. Et le leader de l'école doit dire, non, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ces travaux pratiques. Nous avons fait venir cet orateur et nous voulons l'entendre. Ou bien le leader de base doit dire à celui de l'école. Nous voudrons vous voir, toi et toute l'école, dans la rencontre communautaire. Et ça, c'est un bon moyen pour faire partie de cette base. Et quelquefois, en tant que leader, nous devons tout simplement dire que c'est comme ça. Voilà comment cela se passe. Et un des grands privilèges à Jem. Si tu ne l'aimes pas, alors pars. Mais juste quitte. Il y a une à deux mille bases à jeunesse en mission, qui sait ? C'est seulement Jésus qui sait le nombre. Tu peux aller où tu veux ou bien commence ta propre base. Mais travaillons ensemble dans nos bases. OK, on va avoir un temps pour réfléchir, méditer un petit peu sur cela. Mais avant de prendre la pause, est-ce qu'il y a une question de clarification ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas clair ? Je réalise que j'ai dit beaucoup de choses ce matin. Quel est le nom du premier doyen de la faculté des sciences humaines ? On va le mettre sur le tableau. C'est un vrai homme de Dieu. Il est décédé juste récemment. Il était expert dans la musique ancienne grecque. Qui n'est enseigné que dans deux ou trois universités du monde. Et donc quand ils avaient un concert en musique ancienne grecque, ils l'invitaient à venir. Parce que c'était le seul qui pouvait dire s'il jouait juste ou pas. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on devient directeur d'école et quelle doit être la relation entre le directeur d'école et le directeur de base ? Comment vous devenez un leader basé ? Et comment est la relation entre un leader basé et un leader d'école ? Les dons d'une personne, c'est vraiment ce qui représente la personne. Qui fait de la place. Qui fait de la place à la personne. Et c'est un des problèmes. Donc si par exemple tu es staff, tu es membre du personnel dans une école. Un des dons de ton leader, c'est d'essayer de voir où toi tu pourrais vraiment grandir dans les différents domaines. Et nous, en tant que leader, nous devons développer ce don. Et il y a un article dans le guide de référence qui n'est pas encore traduit. qui est comment essayer de trouver les talents. Et ça, c'est un article qui a aidé beaucoup de gens. On pense que nos leaders d'école doivent être qualifiés par l'expérience et l'étude. Ce qui veut dire être étudiant dans l'école d'abord, ensuite être membre du personnel dans l'école. Ensuite être un leader assistant et ensuite être le leader. C'est de cette manière que moi j'ai été formé à Genèse en Mission. Mais il peut aussi y avoir une éducation extérieure. Et une expérience extérieure. On a beaucoup de gens qui enseignent dans le domaine des soins de santé primaires et du développement communautaire. parce qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine. Et par rapport à la relation entre un leader de base et un leader d'école. C'est une relation d'harmonie mutuelle et d'affection. Engagement mutuel. Et d'être vraiment des frères dans l'amour. De manière idéale. Mais pour toute relation, on doit travailler à ce que cela se passe. Ça ne se passe pas automatiquement. Et plus la relation est importante dans le royaume, plus elle sera éprouvée. Et comme j'ai dit hier, la première relation qui est bien testée, c'est celle du mariage. Quand j'étais leader de base, les gens avec lesquels je passais le plus de temps, c'était les leaders d'école. Cynthia et moi n'avions pas Philippe à l'époque. Et donc nous avions des gens qui venaient prendre le repas du soir avec nous chaque soir. Et souvent c'était les orateurs visiteurs. Et puis les leaders de base. Ça, ils étaient prioritaires pour nous. Et bien sûr les autres membres du personnel aussi. Donc les leaders de base doivent rester très proches des leaders d'école et constamment travailler et développer cette relation. Une autre question. Encore une question. Une question. C'est sur l'arrière de la finance. Quand une école a été écrite, est-ce que c'est la base qui déterminera l'amount qui est donnée à l'école ? Ou est-ce que c'est un pourcentage international ? Non, les finances, c'est toujours une politique de la base. L'université internationale n'a rien à voir avec les politiques financières. Donc il y a un processus budgétaire sur la base. Donc toutes les entrées de la base sont partagées dans les différents ministères. Donc en dehors de ce que les étudiants payent, on va faire ce qu'il faut pour soutenir le besoin des étudiants. la nourriture, l'équipement, la maintenance, le transport. Pas seulement aider l'orateur visiteur pour son transport. Nous devons faire attention de ne pas prendre les cotisations des étudiants, pour les utiliser pour toute autre chose qui n'a rien à voir avec eux. Si vos étudiants ont faim, il y a vraiment un problème. Ils doivent avoir une nourriture qui est normale culturellement. Et ne doivent pas avoir faim à la fin de la journée. Donc ça c'est une question de leadership de base. Donc quand on travaille à ce processus budgétaire, les leaders de base et leaders d'école doivent travailler ensemble. Et ça doit être un processus qui est baigné dans l'acceptation mutuelle. Et conduit dans la prière. Et ce n'est jamais facile. Parce que nos entrées en fait seront toujours limitées. Donc comment est-ce que nous sommes des bons gérants de ce que Dieu nous donne ? Et je crois que nous ne devons pas dépendre des cotisations des étudiants pour toutes nos entrées. Nous devons avoir aussi une stratégie financière de la base. Qui est cette stratégie dirigée par le leadership de la base. Pour qu'il y ait des dons qui entrent. Surtout pour tous nos besoins et capitaux comme par exemple construire, la construction. Et puis aussi pour avoir des équipements comme des vannes. Ça je crois que la plupart de nos bases font cela.